yo tout le monde aujourd'hui on fait un concert bon un concert en public évidemment on est sous la pluie on marche en direction de stéréolux à nantes pour faire un live d'une vingtaine de minutes avec une interview plus de la projection vidéo dans tous les sens le tour réalisé par notre pote martin aka charlie mars on va essayer de bloguer ça tranquillement de vous montrer un peu les coulisses vu qu'il ya un système vidéo assez impressionnant ça valait le coup de filmer tout ça et donc on se retrouve à l'intérieur tout de suite alors qu'on arrive dans les loges les plus cool des loges de toutes les salles concert game de france donc on a dit qu'il y avait une partie large mais aussi une partie émission on va se péter le bide après le live et l'interview il ya les bons biscuits cela ils sont bons voilà je pense pas qu'on ait déjà montré des loges d'une salle de spectacle puisque depuis qu'on fait les blogs on n'a pas fait de concert ça fait mille ans que j'ai pas rempli et donc oui donc on a une caméra plateau et donc cette caméra plateau là va pouvoir bouger mais seulement sur ces morceaux là avec plus sur le plateau les autres avaient plus dans la fosse mais elle bouge quand même dans la foule je vais pas faire des caisses de plan large de plantes très large parce que vous êtes deux sur scène il faut occuper l'espace aussi donc je préfère être un peu plus resserré mais il faut quand même qu'on voit les visuels et tout ça et ensuite on a une caméra qui est au fond qui fait un plan large un plan moyen un plan un peu plus serré c'est des caméras télécommandées donc il ya quelqu'un et on a deux cadreuses et un cadreur qui est aux caméras télécommandées donc lui il a son petit joystick les mémoires les trucs l'autre caméra télécommandée qu'on a c'est un travis qui est motorisé donc en fait en gros le plan ça va être ça la caméra va bouger à chaque fois comme ça on le sent mais ça reste un plan assez large il ya une caméra court une à jarre c'est qu'à jardin va être fixe et celle qui est à court là par contre on aura plus de plans et on pourra bouger une cadreuse qui va changer de classe il y en a une deux trois quatre cinq cinq et avant même d'attaquer on fait un filage c'est à dire que vous n'étiez pas obligé de faire les morceaux et les chanter à fond mais c'est bien si tout le monde les écoute notamment pour le mec de la lumière moi j'essaie de réécouter j'ai fait ma d'être dedans mais en gros voilà un filage quand même qu'on prend le temps de faire histoire sans check à 15 heures filage plus rapport 16h captation avec 17h captation présentation visiteurs rangement ce soir pas de couvre-feu pendant c'est le générique de le canal bonjour jean michel mapping et là bas il ya les gars j'ai peur de marcher sur la partie c'était pour hello bonjour ça va direct dans le blog à direct enchanté ça va c'est c'est ça y est Vincent est déjà en train de tout casser un peu plus à sa taille je voulais savoir déjà si vous êtes en place bah oui ouais alors j'imagine qu'aujourd'hui on n'est pas les seuls à valider les choses donc pour vous c'est bon je vais voir avec martin de toute façon c'est lui qui qui a le dernier mot voilà après je voudrais savoir toi tu vas bouger beaucoup tu vas pas bouger beaucoup comme c'est ce que je disais à l'instant comme on est en mode un peu télé je vais pas en faire des caisses ça ne sert à rien je vais plutôt rester proche de Vincent et puis comme ça je m'économise aussi dans le son donc oui voilà par là comme ça ok c'est normal C'est un truc de ouf. C'est comment pour vous ? C'est bien. Là, on va faire un petit débrief, histoire de se caler. Et ensuite, vous pouvez vous poser un peu. Je pense qu'il y a 5 minutes. Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui une personne très importante dans notre carrière à l'arrêt. Mais dans notre carrière quand même. C'est notre beau cœur, ici présent. Salut tout le monde. C'est Guillaume de Liglon. Il parlera de lui-même mieux que moi. Comment elle te jette sous les rails du train ? Il est habitué, il me l'a dit. Il m'a dit, moi, les camarades, je suis avec lui et je gère ça. Et bien voilà, Guillaume de Liglou, on s'occupe de la tournée de Pumpkin & Vinnitacoaro qui est complètement à l'arrière en ce moment. Et qui s'annule au fur et à mesure. C'est ça. Tu avais qu'on t'a formé un mail pour un concert dans un établissement scolaire. Oui, j'ai vu ça. C'est le seul concert possible. Voilà, on en a le droit encore. Tu vas demander 10 000 euros pour ça comme prévu. Voilà, c'est le tarif. Bon, on vient de finir le live sur scène. Je fais genre, mais parfois je n'aime vraiment pas les gens. J'essaie de parler gentiment. Cassez par les instruments. Donc là, on va aller filmer un peu la régie. Parce qu'ils doivent filmer une introduction avec un présentateur. Et ensuite, on va passer à l'interview. Et après, on aura fini. Oui, oui, j'ai vu ça à la fin. Je bougeais trop. Est-ce que tu veux en faire un maintenant ? Oui, on peut en laisser un pour voir. Oui. Ok. Bonsoir à tous et à toutes. Et bienvenue dans le baume du tigre. Un nouveau rendez-vous consacré à l'actualité artistique. Faites mes oncles Astérolux. Et qui concerne notamment l'actualité locale, mais pas que. Et donc, je serai la voie pour vous ce soir. Alors oui, après plusieurs mois passés, sans la chaleur et la sueur de nos salles, on vous propose ce petit bout. Salut ! Moi, qui est là, le Christophe, on va voir. Il va leur femme. Ça sera un pro-là. Moi, je suis chérie. Ça, ça va. Christophe. C'est juste un mot ? Tout simplement. Ça va, nous aussi, on a une caméra. Vous la pétez pas trop. Mais oui ! Elle est trop mignonne. Je suis chérie. Je suis chérie. Je suis chérie. Ah, je sais pas. Tiens, attends, vas-y, lâche-le. Je n'ai pas débranché. Je n'ai pas débranché. Un problème, donne-le. Ah, il y a du spéditif. Je niaise. Christophe. Encore. Deux, 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 trois. Attends, on va y avoir un bon partant d'un micro. Le journaliste. Un partant d'un micro. Le journaliste. L'artiste 1, l'artiste 2. Et de temps en temps, j'ai des idées, quand j'écris, j'ai des idées de séquençage de morceaux. Donc, je lui fais des propositions aussi. Donc, on travaille vraiment ensemble. C'est vous, Vincent Cuero ? Oui, c'est moi. Je peux avoir un autographe ? Non, mais vous pouvez avoir un morceau de temps, si vous voulez. Où est-ce qu'on vend ? Le rez-de-chaussée haut. Faire quoi, bordel ? Ranger le matos. On a fini l'interview. On a fini le live. On n'a plus qu'à ranger le matos. Ranger nos affaires. Et go home. Et toi, demain, tu pars à Paris pour faire un concert filmé avec Médéric Collignon. Ah, mais il faut prendre une touche avant tout. Salut ! Je vous montre un peu la déco, votre déco. Ça, c'est un souvenir du Capitole. Donc là, on a plus ou moins la salle maxi de Stéréolux, rien que pour nous. Je veux dire qu'on se dépêche parce que je suis en vacances, normalement. Non, surtout pas, non. Alors, mais si je vous interview, alors cette journée, comment s'est passée cette journée ? Super, le public un peu chiant. Oui, c'est du public. Ah, on a un problème technique. Mais très bien, très bonne journée. Et la qualité de la musique ? Très bien aussi. Reposition à artistique. J'ai bien vu qu'il y avait un peu de pression quand même. C'est moins grosse la caméra. Oui, très bien, très bien. Très bien passé pour cette première. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être dans une journée de travail à peu près normale ? Rien que le masque, ça fait chier. Non, mais ça, on a l'habitude maintenant. Ah, l'habitude. On a fait comme quelques trucs. Oui, non, non. Mais non, ça manque le public. Et puis ça manque l'ambiance du soir. Oui, c'est ça. Ça manque du full. Ça manque de... C'est ça, d'énergie, quoi. Bon, et tu vois les gars qui font semblant de bosser à un moment donné, il y a toujours... Oui, toujours quelqu'un avec son corps. Tu vois, là, ils sont en train de galérer de ouf. On pourrait les aider. Non, 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 on préfère pas. On a choisi de ne pas le faire. Non. La dernière fois qu'il nous a aidé, il a tout cassé. Donc, tu vois, c'est... Qu'est-ce que vous pouvez dire au revoir aux millions de personnes qui vont regarder cette vidéo ? Au revoir les millions de personnes qui vont regarder cette vidéo. Cool. Merci. Bon, allez. Puce. Salut. À très vite. À l'Olympia.